salut à tous ici Michael j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo non pas consacrée au logiciel Blender du moins pas directement parce qu'aujourd'hui c'est la reprise de la formation sur Blender 4.0 donc qui dit nouvelle formation dit reprise des vidéos toutes les semaines reprise des lives sur Twitch tous les week-ends où je réponds à vos questions où on fait des projets 3D vous allez voir c'est vraiment cool ça permet vraiment d'avoir une interaction beaucoup plus proche que ce qu'on peut avoir dans le système de commentaires de YouTube qui n'est pas fait pour ça à la base donc nouvelle formation remise au goût du jour de l'ancienne beaucoup de choses qui ont évolué depuis l'ancienne formation que j'ai déjà lancé il y a 3 ans donc ça passe extrêmement vite donc vous pouvez continuer à la suivre la plupart des choses des fondations restent les mêmes il y a eu beaucoup de changements en termes d'interface en termes d'outils Blender a beaucoup évolué donc là ça permet vraiment de repartir de quelque chose d'un cercle commun on va dire de la version 4.0 de Blender où il y a eu beaucoup 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 de nouveautés donc voilà ce sera beaucoup plus simple pour les débutants de reprendre cette formation alors à qui s'adresse cette formation c'est soit pour ceux qui n'ont jamais utilisé Blender de leur vie qui n'ont jamais fait de 3D leur vie on va vraiment reprendre des bases quand je dis les bases c'est que les premières vidéos ça va être vraiment dédié à l'installation du logiciel à la manipulation de l'interface à des choses très basiques et on va avancer petit à petit pour ceux qui connaissent déjà le Blender pas de soucis je pense que le début de la formation va peut-être un petit peu moins vous intéresser après toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel de certains trucs, certains tips, des choses qui ont été amenées avec les dernières versions et si vous n'avez pas forcément suivi les patch notes et tout vous n'êtes pas mis au courant en fait de ces nouvelles fonctionnalités donc ça permet un petit peu de revoir tout ça donc voilà que vous soyez débutant, utilisateur intermédiaire voire avancé de Blender je pense que vous pouvez y trouver votre compte en fonction des vidéos mais voilà pour les débutants qui souhaitent commencer depuis le début on commencera je vous rassure depuis le début donc la formation va être découpée en deux types de vidéos, il y aura soit des cours un petit peu théoriques où je vous expliquerai plein de choses, je vous montrerai des manipulations, je vous expliquerai la théorie vraiment de certains aspects de la 3D très important et il y aura une sorte de fil rouge avec des exercices, des travaux pratiques qui vont suivre les cours c'est à dire que si on divise ça un petit peu en chapitres, si au début on voit des bases de la modélisation, des bases des matériaux on fera un exercice qui correspond à ce deux sujets là, donc modélisation et matériaux pour faire un petit objet, voilà, rapidement en vidéo, en essayant de bien expliquer toujours dans une perspective d'évolution pour les gens qui débutent donc bien évidemment il y aura tous les raccourcis clavier affichés à chaque fois sur l'écran ça c'est quelque chose qui avait été pas mal apprécié donc ça permet de suivre avec un petit peu plus d'aisance tout ce que je fais en termes de manipulation même si j'essaierai de dire oralement toutes mes manip pour que ce soit plus simple à suivre donc voilà, débutant, intermédiaire, avancé, division en cours et un exercice un petit peu plus pratique donc également des ressources qui seront téléchargeables gratuitement sur mon Discord le lien sera dans la description alors ressources téléchargeables ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans tous ces fameux exercices slash TP, il y aura le fichier source comme ça vous pourrez le télécharger, voir un petit peu comment j'ai fait tout ça pourquoi pas également, donc ça faut que je réfléchisse mais peut-être qu'à chaque vidéo de cours également, le fichier .blend sera mis à votre disposition alors bien évidemment, ça va peut-être paraître normal pour certains mais j'avais des petits soucis sur l'ancienne formation ne vous amusez pas à télécharger ces modèles et à les vendre bien évidemment, c'est illégal donc si je mets à disposition ces fichiers là c'est pour que vous puissiez regarder comment c'est fait pour que vous puissiez apprendre, suivre la vidéo si jamais vous avez loupé des vidéos ou des choses ne vous intéressent pas forcément imaginons que vous voulez faire uniquement les matériaux la modélisation ne vous intéresse pas mais vous pourrez directement aller dans les vidéos concernant les matériaux et télécharger les modèles qu'on a fait en amont sur d'autres vidéos directement sur le Discord donc ça permet de zapper certaines vidéos pour aller à l'essentiel vous focus uniquement sur ce que vous intéresse donc pour ceux qui souhaitent apprendre la 3D et Blender de manière générale pas de soucis, comme j'ai dit, on va commencer par les bases donc les bases, ça va être quoi ? ça va être les interfaces, ça va être les manipulations de base de la vue 3D les manipulations des objets, les paramétrages principaux voilà, toutes ces choses ensuite la modélisation, donc là pareil les principes de modélisation très basiques donc qu'est-ce qu'un mesh, de quoi il est constitué comment faire une modélisation en hard surface comment faire un truc un petit peu plus organique comment soigner un mesh de manière un petit peu propre pas avoir quelque chose d'inexploitable si on veut travailler en production ou autre pour anticiper un petit peu les états de fabrication qu'on aura après les matériaux, donc que ce soit procédural, que ce soit les matériaux avec des textures comment les télécharger, comment les appliquer donc plein de petites choses les bases du rigging, de l'animation le lighting, le rendu, le compositing et plein d'autres choses voilà, donc il y aura beaucoup de choses à traiter dans cette formation l'objectif c'est que ça tienne, on va dire, dans 100 vidéos je pense que si on a 100 vidéos pour apprendre Blender 4.0 ça peut être intéressant de se dire ok, on a une sorte de jalon, un truc fixe 100 vidéos c'est quand même assez costaud, ça va être assez lourd à faire mais ça peut être sympa je pense de se dire mais voilà, quand on a vu les 100 vidéos on a un niveau à peu près correct pour utiliser le logiciel Blender de manière autonome c'est vraiment l'objectif c'est que vous puissiez vous lancer dans des petits projets et pas avoir de problématiques sur certaines choses donc on va diviser bien évidemment les vidéos le plus possible pour traiter de un sujet à chaque fois donc une vidéo égale un sujet il y aura également le découpage en chapitres sur chaque vidéo pour que vous puissiez vous focus sur la partie qui vous intéresse vous retrouvez éventuellement un chapitre qui vous intéresse alors le chapitre c'est quoi ? c'est le petit truc qui est en bas des timelines des vidéos là normalement il y en a une je vais essayer de découper tout ça et par exemple sur les bases de l'interface si vous avez oublié comment on divise une fenêtre en deux en bas sur la timeline il y aura marqué division d'une fenêtre en deux et vous pourrez cliquer dessus et ça vous amènera directement au chapitre de la vidéo traitant du sujet qui vous concerne et enfin point qui est vraiment intéressant je trouve c'est le retour des fameux weekly blender avec une formule un petit peu différente avant on faisait ça tous les mardis sur youtube alors c'était bien youtube c'est super pour tout ce qui est VOD donc vidéo qu'on upload mais pour le live c'est pas top alors peut-être côté utilisateur il y a des choses qui sont très bien côté streamer aussi mais en fait il excelle dans aucun de ces deux domaines youtube est très bon pour l'upload de vidéos et le regard des vidéos après coup le visionnage pardon des vidéos après coup mais un site qui fonctionne très très bien pour le streaming c'est Twitch alors j'ai une chaîne Twitch le lien sera dans la description tous les week-ends on fera du blender donc soit le samedi soit le dimanche normalement c'est tous les dimanches soir de 21h à 23h j'ai mis tous les week-ends parce que ça peut varier un petit peu le jour sachez que voilà là on fera plusieurs formats souvent je fais des petits projets perso sur blender en live sur Twitch je réponds à vocation en même temps ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe quand on fait des projets de A à Z où je fais tout en intégralité donc on fera des sessions où je fais des projets des sessions où je réponds à vocation et vous verrez qu'il y a une interaction qui est quand même assez cool à ce niveau là donc le lien sera dans la description je précise c'est tout le week-end les week-ends pardon la semaine je fais plus du gaming donc vous pouvez passer poser des questions discuter si ça vous intéresse ben voilà il y a des gens des fois qui viennent la semaine qui disent quoi ? tu fais pas du blender ? tu joues à un jeu ? ouais la 3D c'est le week-end uniquement comme ça ça permet d'avoir un planning bien carré, bien structuré et les gens confondent de pas ce qu'on fait l'avantage aussi c'est quoi ? c'est que vu que la vidéo sur YouTube donc j'ai mis en bas nouvelle vidéo toutes les semaines sur ma chaîne la vidéo sortira en principe tous les samedis donc le fait d'avoir la vidéo 3D le samedi et le live sur Twitch le dimanche ça vous permet un petit peu de digérer la vidéo tout le week-end de tester de votre côté et si vous avez des questions sur la vidéo qui est sortie la veille ben j'y répondrai en live le dimanche sur Twitch donc ça peut être intéressant de maintenir un petit peu ce rythme là avec les vidéos et les streams à chaque fois le week-end sur la 3D et la semaine on fait autre chose donc voilà c'est à peu près tout les choses à retenir c'est quoi ? c'est que la formation s'adresse à toute personne que vous débutez que vous soyez intermédiaire ou un petit peu avancé si vous voulez vous perfectionner dans certains domaines il y aura une division entre les cours et l'exercice un petit peu plus pratique donc j'essaierai de mettre à disposition le plus de ressources possibles gratuitement sur mon Discord donc tous les liens de toute façon seront dans la description on va s'attarder sur plein de petites choses on commencera par les bases ne vous inquiétez pas pour ceux qui débutent souvent c'est un petit peu les craintes des gens ouais j'ai jamais fait de 3D j'y connais rien comment je fais pour débuter cette formation est faite pour vous ça veut dire quoi ? ça veut dire que ceux qui maîtrisent déjà le logiciel vu qu'on va commencer par les bases et que je vais rappeler des choses vraiment très basiques quand on va commencer la 3D Blender mais peut-être que les premières vidéos ne vont pas forcément intéresser ceux qui connaissent déjà parfaitement le logiciel peut-être que vous ce sera plus des petits tips des petits trucs un jour je fais une vidéo sur je sais pas le défocus en compositing vous pouvez vous dire ah j'ai toujours fait un mode caméra comment on le fait en compositing quels sont les avantages quels sont les inconvénients voilà ce sera peut-être plus de manière ponctuelle mais pour ceux qui se souhaitent apprendre voilà la vidéo la formation pardon de A à Z on va essayer de tenir sur 100 vidéos donc pour la partie vidéo c'est ça pour la partie Weekly Blender donc c'est tous les week-ends sur Twitch avec le lien qui est juste ici voilà MichaelTV sur Twitch tac vous l'avez également dans la description et une nouvelle vidéo toutes les semaines donc j'espère que ça vous fait plaisir beaucoup de personnes m'avaient demandé de remettre à jour l'information sur la version 4.0 comme ça on est sûr que l'interface que vous avez sous les yeux c'est le même de votre côté et de mon côté donc c'est quand même plus simple et sur ce je vous souhaite à tous un bon apprentissage une bonne année également parce que c'est vrai que la vidéo sort un petit peu tard j'avais pas forcément eu le temps de faire une vidéo avant en janvier donc bonne année à tous meilleur vœu et à la prochaine à très très vite ciao tout le monde à plus et à plus